C'était la première de l'année à Beaux-Blanc ce soir et la dernière de la phase d'aller et le CSP y aura cru. Mais le CSP s'incline au final à 2-8 points face au leader monégasque 77-69. On attendait une réaction du CSP après la débâcle lors du classico à peau. Le CSP est bien rentré dans le match. L'attaque de Monaco bafouille grâce à la bonne défense du CSP. Un CSP qui en profite pour prendre les devants avec aussi l'entrée d'Ousmane Camara, le capitaine valeureux qui montre l'exemple des deux côtés du terrain. A la fin du premier quart-temps, le CSP mène 2-7 points, 23-16. Prépelic fait parler la poudre aussi, longue distance. En face, on ne reconnaît pas vraiment ce leader Monaco qui domine outrageusement la saison de proie. Dans le deuxième quart-temps, les hommes Dmitrovic trouvent enfin quelques solutions, notamment à 3 points par Gladir. Le match s'équilibre et à la mi-temps, c'est toujours le CSP qui est devant. De 7 points, 42-35. Beaublon apprécie le visage de son équipe ce soir. Beaublon une fois encore comble. Beaublon qui pousse sur quelques décisions arbitrales. Avec les lancers, le CSP fait le break. Le CSP qui prend 11 points d'avance grâce à Prépelic. Et pourtant, le CSP rate le coche. Plusieurs ballons qui font le tour du cercle, plusieurs tirs ratés pour prendre un écart définitif. Si bien qu'à ce petit jeu, Monaco, Monaco qui est quand même leader, ne s'en fait pas. Monaco qui revient petit à petit. Toute l'expérience de l'équipe du Rocher. Wright au rebond, Ouattara. Et puis surtout, Caner Medley, impérial au tir extérieur. Toujours aussi quelques 3 points de la dire au bon moment. Les quarts font comme neige au soleil. Et après 30 minutes, il n'y a plus que 2 points d'écart. 59-57. Tout est à refaire pour ce CSP qu'on sent quand même usé à l'entame des 10 dernières minutes. Monaco qui va dominer en cette dernière période. Avec tous ces athlètes. Devant cet effectif à rallonge, le CSP n'a pas assez d'armes. Le CSP qui ne pouvait pas s'imposer. Et malgré la déception, Beaubland applaudit. Malgré la défaite 77-69. La phase allée est terminée. 7 victoires, 10 défaites. Un bilan mi-teaser. Il faudra quand même faire un peu mieux lors de la phase retour. Pour viser un peu plus haut. Sous-titrage ST' 501